Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes sur le serveur Dassel, pour ceux qui ne le connaitraient pas, c'est un youtubeur qui a presque 1500 abonnés et il a ouvert un serveur sur minecraft et du coup je me suis dit bah pourquoi pas y jouer, du coup je vous mets le lien de sa chaîne dans la description et le lien du serveur dans la description. Et du coup les gars, je vais vous présenter un peu ma maison, donc déjà ma maison elle est là, déjà on peut connecter les têtes en tuant les gens, les règles du serveur les gars, je vais vous les dire, c'est tout simple. Donc vous spawnez au spawn là et donc le but ça va être de, donc vous avez plusieurs portails en bas, donc vous avez le portail de la mine charbon, fer, or, redstone etc. Et donc en gros vous commencez déjà avec ça, donc quand vous allez rentrer dedans, en phase vous aurez de la pierre et du charbon, sachant que quand vous commencez vous avez déjà un kit de départ avec un stuff en pierre. Ici c'est pour échanger de la bouffe, donc par exemple des graines, du blé comme des graines de vétra, etc. Ici vous formez le bois, ici je ne sais pas, ça doit être du sable, je ne sais pas, je ne suis jamais allé. Ici c'est pour tout ce qui est matériau, ça c'est pour tuer les mobs, du coup c'est là que vous pourrez gagner de la boue, des creux qui aura des servures, plus tard, mais ça c'est pas grave. Ici je ne sais pas, donc là c'est toutes les mines, du coup moi personnellement j'ai déjà fini, donc je suis un ananasurique. Donc vous avez de la monnaie, donc en haut je vais vous montrer, il y a un shop. Vous ne pouvez pas partir du village, ça veut dire que vous êtes obligé de rester par là, c'est bloqué de façon, vous ne pourrez pas. Voilà, s'il y en a qui voudraient cheater, bah c'est un ban, donc voilà. Donc voici pour aller au shop, donc je vais vous présenter le shop. Du coup, là vous faites un clic droit, ici là, vous vendez de l'or, vous faites un clic droit en haut, vous achetez de l'or. Donc ça marche partout, sauf pour les cultures, parce que vous ne pouvez pas en acheter, mais vous ne pouvez que en vendre. Donc c'est pour que ça ne soit pas trop cheaté, parce que sinon il y en aura, ils auraient déjà tout acheté, même moi. Donc si vous faites un slash, balle, top, vous pouvez voir, ceux qui ont le plus d'argent du jeu. Donc moi je suis troisième, mais après j'ai juste acheté une mine qui m'a coûté super cher. Et après pour revenir au spawn, vous faites un slash spawn. Par contre, je vous dis juste, quand vous faites un slash spawn, votre jeu il va bugger à mort, mais c'est normal. Parce qu'en fait le slash spawn, il y a tellement de trucs au spawn, que du coup vous avez un gros freeze. Mais c'est pas trop grave, parce qu'il faut attendre quelques secondes, puis vous allez vous y habituer. Une fois que vous êtes à la mine de netherite pour 10 de netherite, les gars, vous pouvez avoir une pioche que j'ai, qui est incassable, et qui est efficacité 5, et qui est fortune 5. Donc c'est une pioche qui est super bien. Je vous dis les gars, c'est la meilleure pioche de la terre. Donc après, niveau argent, le plus rentable au début c'est le bois, il y a 250 dollars le stack, donc c'est plutôt pas mal. Donc moi c'est ce que j'ai fait, au début j'ai farmé avant le bois, puis je suis allé mine en mine. Bien sûr, si vous descendez là, pour un de bois, vous avez le prix des grades. Donc moi j'en avais un, mais je sais plus trop où il est. Donc je voulais vous expliquer les grades à peu près. Donc, là c'est pour le faire, c'est 250, ici c'est 1000, ici c'est 3000, ici c'est 4000, ici c'est 4000. Ici ça doit être 740.000, donc ouais, comme ça. Ici ça doit être 1.500.000 je crois. Quartz, c'est 5.000.000. Et là vous avez la netherite, où est-ce que c'est 15.000.000 ? Voilà. Donc c'est ça les prix. Ah oui, si vous voulez faire du PVP, vous allez dans cette arène là, où est-ce que tout le monde peut y aller. Donc les armures, juste les épées, les gars. Faut pas les craindre soi-même. Parce qu'en fait, avec une épée en charbon, quand vous allez aller dans le fond, vous pouvez avoir une épée en charbon. Donc quand vous allez dans la mine de fer, avec du fer et une épée en charbon, dans les os en blanc, vous allez pouvoir, en les échangant contre des PNG, vous allez pouvoir acheter pour avoir des épées meilleures. Donc moi par exemple, j'ai une épée en quartz. Et bientôt il y aura les épées en netherite et tout, mais c'est pas encore sorti. Du coup, et bien en attendant, on doit se débrouiller sans... Voilà, du coup là je vais vous présenter ma maison qui est tout de suite en face. Donc, ma maison, elle est là. Donc j'ai fait une maison assez basique, même si elle est quand même pas mal stylée. Donc j'ai décidé de mettre un champ de culture ici déjà. Bon là j'ai sauté un peu, du coup, bah il faudra se planter. Donc on va juste récupérer les parties de la caméra. C'est plus important, parce qu'avec des carottes, on peut faire des armes de boules, de pouvoir combattre des bosses. Et plus tard, quand vous finissez le jeu, vous allez pouvoir avoir accès à un autre terrain. Donc là vous avez un terrain qui fait du 12 par 12 je crois. Je suis pas sûr. Et en fait, après vous allez pouvoir avoir un terrain qui fait 4 fois plus gros. Donc ça sera plutôt pas mal, moi je l'aurai bientôt. Donc un terrain de 48 par 48. Donc là ça sera plutôt pas mal. Donc là j'ai fait un système pour pouvoir descendre plus vite. Mais vous, je vais vous montrer ma maison normale. Alors attendez, on va juste... Voilà, au moins on va mettre les stacks. Donc là moi j'ai fait une collection de têtes. Bon il en manque une, parce que je l'ai déjà paris, je l'ai oublié de la reposer. Donc là on ferme. Donc j'ai mis un petit tableau avec de la glowstone, tout ça. Une table de crave, parce que ça peut toujours servir. Là on a un petit balcon pour pouvoir regarder. Donc là c'est super stylé je trouve. Donc si on monte d'un étage, déjà on a encore une table de crave. Car c'est plus simple avec une table de crave. Ici, deuxième balcon, où est-ce qu'on voit le reste du village ? Et ici en montant, on a accès à tout. Plus j'ai une table d'enchant en haut. Parce que je viens de me rendre compte que j'ai deux tables d'enchant, j'en ai une en bas aussi. Mais bon au moins ça sera plus simple. Donc là je peux voir toutes les maisons des gens. Donc on voit déjà que le village commence à prendre forme, sachant que vous ne pouvez pas aller là-bas. Pour ceux qui voudraient essayer, vous ne pouvez pas. Et là-bas du coup il y aura des maisons plus grosses. Donc ils ont quand même fait pas mal de taf. Donc c'est grâce à Falrod qui est un modo aussi. Qui est connecté d'ailleurs avec Assel. Donc Falrod aussi a une chaîne YouTube, je vous la mets dans la description. Du coup c'est lui qui a payé pour 5€ le serveur. Parfois on va sauter. On va devoir casser. Et du coup parce qu'en fait sur Aterno si vous ne savez pas, il y a une limite de quantité. Et du coup ils l'ont atteint. Ici il y a un mec qui l'a fait une ferme, il était déterminé. Donc vous voyez à peu près, il y a les maisons d'à peu près tout le monde. Donc je ferme la porte. Je vais vous montrer mon sous-sol. Donc là on a des vitres. Je ne vous ai pas dit pour montrer. Donc là lui il est en train de faire sa maison. C'est Sub qui est modo aussi je crois. Mais qui n'a pas de chaîne YouTube. Enfin pas que je sache. Du coup on va pouvoir descendre. Donc là le raccourci est toujours qui est par là. Donc je ne l'ai pas fait plus haut parce qu'après ça fait assez moche. Du coup on a un petit escalier qui descend. Ici il manque un bloc. Donc à cet étage là, j'ai les têtes que j'ai en double. Que je les mets là. Donc là on a ma bouche. Ici on a tout ce qui est bois. D'ailleurs il faudra que je vous reparle parce que j'en ai plus. Ici là vous avez tout ce qui est minerais et tout. Tout, je stocke à peu près pas mal de choses là dedans quand même. On va récupérer juste le corps pour qu'on s'en a en bloc. Ici j'ai des canapés. Je vous mets ici le H qui s'est perdu. On va en mettre là. Donc là j'ai plein de trucs qu'en faire. Je pense que je vais donner les gars. Je vous ferai des petits cadeaux tout ça. Je vous en donnerai. Après vous avez toute la maison. Donc je stocke. Ce sera très important vu que dans ma prochaine maison je ferai des salons netherite. Il faut que ça soit plus qu'il est bon. Donc ici je vais vous expliquer le système. Donc là je mets mes blocs de charbon. Moi je prends les charbon j'en fais des blocs. Du coup je le mets là. Ça descend directement à l'arrière d'un four. Et là quand je mets tous mes minerais qui descendent dans un whopper. Qui descendent dans un coffre. Qui descendent dans un whopper. Qui descendent dans le four. Et puis il y a un whopper en dessous qui le met dans le coffre. Voilà. Donc j'ai du cuir. J'ai encore de la netherite. J'ai trop de la pierre lumineuse. Je peux vous en vendre. Mais pour l'en avoir c'est la mine redstone. C'est assez dur. Donc des crèmes de magma comme vous en avez beaucoup. Vous pouvez acheter une crème de magma solidité 1. Et donc après vous n'allez pouvoir vous faire des armures. Mais vous n'en êtes pas tout de suite à ça les gars. On vous expliquera sur le cerveau. Donc ici voilà. J'ai un peu de tout de la chair putrifiée et tout. Encore du fer et du verre. Donc on va encore descendre d'habitages. Où là c'est ma ferme. Donc elle est à blé. J'ai mis du blé pour l'instant. Mais je pense que je dois avoir changé. Après il me faut l'armure en blé déjà. Donc ça il faut que je le garde un peu. Ici on a une ferme à canapèche qui a coulé. C'est pareil. Voilà elle a coulé. Et normalement en gros. Si vous voulez là j'ai une socle de poisson. Donc en gros là je pêche comme ça. Donc la trappe elle sauve. Voilà donc la trappe elle sauve. Du coup je disais. Et quand la trappe elle sauve. Avec la canapèche je vous disais. Elle touchait ça. Donc vous allez faire comme ça. Et donc ça. Ça fera pas de musique. Parce qu'il y a un bloc au dessus. Bah on peut surtout de rien savoir la propriété. Donc voici mon four il est là. Donc là il va se descendre encore. Derrière aussi pour un stock de charme. Non j'en ai pas. Je n'ai pas plus d'installer. Donc ici. Quand je pêche et que j'ai l'inventaire plein. Ça tombe dans le joueur. Il tombe dans ce coffre. Donc là on a toute ma ferme à blé. Il va falloir que je ramasse après. Donc si on descend un peu mieux. On a une tête encore. De phonite. Donc si vous la voulez. Voilà donc j'ai mis des panneaux. Pour pas que la source d'eau elle coule partout. Donc là c'est le trou que je vous parlais. Donc ici on a une source d'infini. Toujours une table de craft. Donc vous êtes limité aussi en descendant. Vous ne pouvez pas descendre trop bas. En montée. Vous pouvez monter jusqu'à la couche 256. Mais il faut que ce soit quand même quelque chose qui soit joli. Et que ça ne monte pas trop haut non plus. Donc vous n'allez jamais monter à la couche 256. Ne vous inquiétez pas. Vous n'en aurez pas besoin. Donc là il y a une meule pour désenchanter les trucs. Je ne crois rien. Donc là j'ai accès à mon coffre. Je vais peut-être mettre deux rouperes. Enfin un. Et hop. Encore. Ça j'y réfléchirai. Donc là on éliminerait du four. Ils sont là. 47 bottes de charbon qui tombent là-dedans. Donc il y a aussi juste des pommes, de la bouffe et tout. Et puis voilà. Donc on aura fini. Donc j'ai mis des dalles parce qu'au-dessus il y a de l'eau. Et pour pas que ça coule et pour avoir gagné de la place. Et j'ai dû mettre des dalles. Donc c'est pour. Ça gagne quand même pas mal de place. Je vous dis du coup on va tousser de ramasser le blé les gars. Parce que le blé est du contraire. On pourra faire des armures. Alors attendez. Je vais juste que je vais faire des graisses. Voilà. On va aussi tout ça. Donc le blé va vous en falloir en plus quantité. Un de blé. Enfin 64 de blé en gros. Ça équivaut si vous voulez. Un. Bah. Un de blé solidité 1. Donc en gros ça fait que. Il fait 5 blé solidité 1 pour faire un casque en blé. Et avec ces armures après vous pourrez combattre des boss. Mais ça c'est pas encore. Ça va se faire les gars. Donc si vous regardez la vidéo. Qu'elle est sortie une semaine. Ça devrait être sorti. Mais si vous la regardez dans les heures qui viennent. Ou les jours. Ça. Ça sera pas open. De toute façon. Il faudra. Avant que vous y ait assez. Pour pouvoir y aller. Il va falloir faire un peu. Après c'est assez facile. Je vous cache pas que moi. Ça fait une semaine que je joue sur le serveur. J'ai pas mal avancé. Bon. Sinon. On finit. De ressemer tout ça. Donc on aura des graines en plus. Ce qu'il va falloir faire les gars. C'est un composteur. Au moins vous allez pouvoir faire de la poudre d'os. Et avec ça du coup vous allez pouvoir tout améliorer. Et ça ce sera pratique. Donc là déjà je viens de faire des blocs de quartz. Pour une déco plus tard. Donc on va le mettre. Tout simplement là dedans. Donc là voici toutes les graines que j'ai. Donc j'ai 4 blés de solidité. Du coup. On va juste ramener encore du blé. Comme ça. Ah non il m'en manquera. Il va m'en manquer les gars. 4. Du coup on va reprendre 4. On va redescendre. On va attendre que ça pousse les gars. Et puis on va en prendre 4. Et je pourrais vous montrer. Montrez comment ça s'appelle. Les armures et tout. Donc on va attendre que ça pousse bien sagement. Pendant ce temps. Donc le bloc musical c'est un bloc musical. C'est pas le bloc de. Je sais pas quoi ça s'appelle. Le tour de musique. Qui coûte un diamant. Là ça coûte que un redstone. Donc par contre vous allez pouvoir acheter aussi du coup la redstone. Et tout. Il faudra avoir le bon grade aussi. Vous allez pas pouvoir l'acheter pour rien. Quand vous allez arriver dans le serveur aussi. Vous aurez pas de maison. Il faudra leur demander. S'il y a aucun mot de connecter. Bah vous aurez pas de maison au début. Mais vous en aurez une sous peu. Pour changer de groupe. Pour passer par exemple de mineur charbon à mineur je ne sais quoi. Il faudra aussi leur demander. Plus tard il y aura peut-être des penjis. Mais ça c'est pas. C'est pas encore d'actualité. Mais du coup. Si il y a personne. Bah. C'est grâce de brouiller les gars. C'est pour ça. Mais comme vous commencez déjà avec de la pierre. Un stuff en pierre ça devrait aller. Si vous voulez une table de kraft vous allez chez les gens. Ou est-ce que leur pote ouverte. Vous pouvez utiliser la table de kraft de tout le monde. Voilà. Donc il nous manque de blé. Donc on va attendre que ça pousse. Ah bah. Ça pousse. Nickel. Et le dernier il est là-bas. Nickel. Et donc après je ferai plus tard l'armure. Donc c'est pour ça que je fais un chien de blé. Puis après je changerai en chan de betterave et tout. Tac. On referme bien. Voilà. Du coup on va vous montrer les penjis. Donc il y en a ils ne me vendent rien. Donc lui je crois qu'il ne vend rien. Voilà. Lui du coup il va vous vendre les armures. Du coup voilà. Donc moi je vais m'en faire tout simplement. Lui il vous vend les armures. Donc vous voyez. Donc en gros il faut du fer et du charbon pour. Ici vous avez le shop du coup. Ici vous avez l'agriculteur qui vous en vend du blé solidité 1. Comme je vous l'expliquais. Ça se stack aussi. Ça c'est pratique. Donc moi je vais prendre une carotte aussi. Solidité 1. Donc vous avez avec tout à peu près. Donc c'est pour ça. Et vous avez le monde que je vous ai montré les gars. En dessous. Donc par là bas. Quand vous descendez vous avez un monde avec de la paille autour. Si dans ce monde là vous y allez. Vous allez pouvoir échanger. Par exemple un stack de blé contre une carotte. Je crois ça. Comme ça ouais. Du coup vous allez pouvoir faire ça. Donc là ça va être pareil. Mais avec de la chair putrifiée. Donc solidité 1 et tout ça. Donc bien sûr ne pas l'utiliser. Bien le garder. Car plus tard vous allez pouvoir faire des armures avec. Et puis combattre des boss. Et c'est ça qui est le plus important. Du coup ici je vais vous montrer. Vous avez le forgeron qui vous vend les épées. Et ici vous avez le boucher qui vous vend de la nourriture. Mais c'est pas open. Donc ça ne marchera pas pour l'instant. Mais ça va marcher. Du coup j'ai oublié d'acheter le casque. Que je crois. Oui. Je ne l'ai pas acheté. Du coup on va acheter tout de suite. Le casque. Ah bah non on ne va pas pouvoir déjà. D'une. C'est lui qui est là. Mais j'ai oublié de mon blé les gars. Du coup. Du coup on va aller chercher le blé. Et je vais vous montrer. Donc vous allez réveiller du bien truc. Donc voici il va faire ma carotte. Ah bon. Technique. Voilà. Donc on prend ça. Elles ne sont pas là. Je vous donne par là. Après c'est pas facile à reformer mais. C'est bête ça. Là j'ai un casque en carotte déjà. Donc c'est plutôt pratique. Du coup j'ai pas trop. Ah bah non en fait du coup j'ai pas besoin de faire le casque. Vu que j'ai gagné un truc. Voilà. C'est là du coup. Avec 6 de blé on va pour acheter une autre partie du coup. Puis après avec les carottes je pourrais un amour. Je peux passer en carotte et tout ça. Mais pour l'instant c'est pas encore tout bien paramétré. Mais plus tard ça marchera bien. Donc pour 6 je peux avoir quoi. Donc voilà. Donc vous pouvez aller jusqu'à les jambières en nether wart. C'est ça de la nether wart. Les verrues du nether. Voilà. Du coup. Nous pour 6 on va pouvoir s'acheter ça. Et disons qu'on a des bottes. Donc c'est pas trop fait pour de l'armure. Mais c'est quand même pratique pour après combattre les boss. Il vous faudra une armure. Voilà voilà. Du coup on va tout de suite le remettre dans nos stocks. Et puis ça va être la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à l'édition les gars. Objectif 500 abonnés les gars. Si à la fin de l'année les gars. Faut qu'on ait 600 abonnés. Si on a 600 abonnés ce serait super bien. Mais ça va être dur les gars. Mais vous inquiétez pas. Je vais faire des vidéos et tout. J'ai pas mal de contenu prévu. Et puis voilà. Salut les gars.